On va faire aujourd'hui pour le cinquième jour sur la Haggadah, on va parler de la matzah. La matzah, au début de la Haggadah, on la présente comme le pain de la souffrance. Et dans la suite, on va dire, pourquoi on mange cette matzah ? Parce qu'il y a quatre jours, on a sorti tellement rapidement qu'on n'a même pas eu le temps pour nous montrer la précipitation de la sortie d'Egypte. Akadoshmo était pressé de nous sortir, on était à la 42e porte de la Touma. Akadoshmo nous a sauvés. Akadoshmo nous a décrochés de force, nous a amenés sur ses ailes, il nous a amenés directement jusqu'à Etan, jusqu'à Ramsès, etc. On a été décrochés par la bonté d'Hachem. La matzah, elle symbolise cette bonté. D'un côté, c'est la souffrance. Tout d'autre, on se dit, il y a matzah zhuzhanopli ma shumma. C'est un petit peu curieux. On va essayer de répondre. C'est deux significations de la matzah qu'en vérité, c'est une seule. La matzah, c'est le symbole de la pachtut, de la souffrance, de la simplicité, de la hanava. Vous savez, comme on dit, toutes les qualités du Messias de Charim sont dans la matzah. La zirizut, la zirut, la nukiyut, la tahara, la chrasidut, je ne sais pas. Mais enfin, il y a dans la matzah tout ce qu'il faut. Comme exemple, d'un homme simple, un homme qui ne cherche rien d'autre que la rhoda tachem. Pour arriver à ça, alors que le peuple juif, par nature, l'agma a dit, azim, je ne sais pas comment, c'est un peuple très fort, sur deux soirs, dominateur. Un peuple très, on ne va pas dire hautain, mais qui a une personnalité. La kodoshburu voulait venir faire baisser, baisse-toi, incline-toi devant moi. Il y a marqué l'agma au brakhot, un monsieur qui ne peut pas s'incliner. Quand il dit maudim, on a marqué l'alak, alors il ne va y avoir pas votre yatam bétim. Il faut pouvoir faire partie du peuple d'Hachem, capable de s'incliner, de baisser la tête, d'accepter la grandeur. Alors, Kodoshburu, qu'est-ce qu'il a fait pour ça ? Il nous a amené en souffrance en Mitzahim, la matzah, l'akhmania. Cette souffrance, c'est qui, pour nous détruire notre orgueil, notre grandeur, pour apprendre à s'incliner devant un kodoshburu, à accepter une autorité. Et ça, on doit l'accepter en Égypte. Et pourquoi on est sorti tellement vite ? Pour ne pas qu'on ait un moment où on était libre. Ça y est, on est libre. On retrouve notre grandeur et après on doit revenir, accepté à Kodoshburu. Non, on doit accepter à Kodoshburu. Immédiatement. Dès qu'on est sorti de toute cette souffrance, on n'a pas eu un moment où on était d'un homme libre. On est devenu, au lieu d'être abdé pharao, on est devenu halalou abdé hachem. Halou abdé hachem, l'abdé pharao. On est resté abadim. On ne doit pas se sentir qu'on a été un peu plus libre. Et non, on n'est pas libre. On dit la Goula de Mitzahim, c'était la Goula de Mitzahim. Et on est resté évet, évet d'Akadoshburu. Ça, c'est les significations de la matzah. Les sfarim expliquent. Ça, les matzahs et les hamets, c'est les mêmes lettres. Même. Tzadik, c'est les mêmes lettres. Hamets et matzah, c'est les deux mêmes. Il y a juste la différence entre le hei et le chet. Le hei, disent les sfarim, c'est un dalet avec un point. Dalet, c'est même de dalut. La pauvreté, le point, c'est la Goula de Mitzahim, la Kedosha, la Neshama, la Kedosha qui est à l'intérieur de l'homme. Ça, c'est la forme d'un juif. Hei. Mais s'il tire cette petite Goula jusqu'en haut, il fait que son hei devient un chet. Il fait gonfler sa patte. Ça devient Hamets. Un juif ne doit jamais s'enorgueillir de sa Goula de Mitzahim. Je suis un grand homme, aussi grand qu'on est, on est aussi conscient de sa petitesse, on doit être. On doit être conscient qu'on n'est rien, on est entièrement au service à Kedosha-Boroh. Je n'ai aucune volonté personnelle. Et là, l'idée doit être, à travers cette matzah, de ressentir comme on est Abadim d'Akharosh-Boroh, comme on était Abadim de Fahor. Et ça, c'est toute la matzah, pendant une semaine, manger des matzahs, c'est marqué dans l'espoirium, c'est Nahama de refouir, c'est-à-dire un pain qui amène la guérison. La guérison de notre grandeur, notre orgueil, notre personnalité. Apprends, pendant une semaine, à manger de la matzah, ça va t'apprendre où est ta place. Et comme ça, on peut donner Abadim d'Akharosh-Boroh. Un petit peu la signification, et alors le plus beau pasouk de l'Akharosh-Boroh, ce sera Meach-Pot-Yarim-Evion. Kedosha-Boroh nous a ramenés depuis le fond des Hach-Pot, le plus bas de l'humanité. Il a dit, viens, viens vers moi, sentir que tout ce que nous avons, c'est des mains d'Akharosh-Boroh. Ça, c'est cette chanson qu'on a dans l'Hallel, à la fin du Hallel. Ça, c'est notre conclusion de cette soirée de la matzah. Raksameach. Raksameach. Raksameach.